Les Émirats Arabes Unis sont 7 et comptent parmi les plus importants producteurs de pétrole au monde. La capitale fédérale est Abu Dhabi. C'est d'ailleurs dans cet Émirat que sont concentrés les principales réserves gazières et pétrolières. Avec un PIB de 63 000 dollars par habitant, soit un peu moins de deux fois celui de la France, Abu Dhabi est le plus riche des 7 Émirats. Dans le but de réduire sa dépendance aux hydrocarbures, l'Émirat s'est lancé dans de nouveaux projets industriels, immobiliers et touristiques. Il concurrence d'ailleurs son voisin Dubaï. La famille Al-Nayan règne sur Abu Dhabi depuis 1761 et assure la présidence des Émirats depuis 1971. C'est en effet Sheikh Zayed Ben Sultan Al-Nayan qui créa les Émirats Arabes Unis cette même année. Même si les habitants n'ont aucun droit politique, la monarchie héréditaire autocratique permet certaines libertés sociales et garantit les libertés de religion et de culte. Construite entre 1995 et 2007, la mosquée Sheikh Zayed est la plus grande mosquée des Émirats et peut accueillir 40 000 visiteurs. Elle contient le plus grand dôme de mosquée au monde, 85 mètres de haut pour un diamètre de 32,8 mètres, le plus grand lustre de 10 mètres de diamètre, 15 mètres de haut pour un poids total de 12 tonnes, et enfin le plus grand tapis artisanal de 5627 mètres carrés. Sa structure en acier et en béton, entièrement recouverte de plaques de marbre de carare, mélange la construction moderne à une décoration traditionnelle. La première cérémonie à y avoir été célébrée fut l'enterrement de son commanditaire, le Sheikh Zayed. C'est la seule mosquée d'Abu Dhabi qui tolère la visite des non-musulmans, un vestiaire à l'entrée près de Jellaba et foulard aux visiteurs. La principale part d'attraction d'Abu Dhabi, le Ferrari World est un grand part d'attraction couvert, aux couleurs de la célèbre marque italienne. Si c'est sûr, ces ressources pétrolières que Dubaï s'est développées, aujourd'hui, l'émirat dont les réserves sont estimées à 10 ans a opéré un important changement de cap économique. Grâce à ses nombreux projets, souvent extravagants, elle s'est tissée à la 7e place des villes les plus visitées au monde. En témoigne la très impressionnante Burj Khalifa, avec ses 828 mètres, elle est depuis 2009 la plus grande tour au monde. ... ... ... Musique de générique A la fin du XVIIIe siècle, la tribu bédouine des Baniyas, des pêcheurs de perles occupent cette crique qui leur sert de port naturel. En 1820, les Britanniques s'installent dans le Golfe en signant un traité de paix avec les Dubaïotes, déjouant une tentative des pirates kawassim de prendre Dubaï. En 1833, les Britanniques reconnaissent la famille Al-Maktoum à la tête de cet émirat indépendant et de celui d'Abu Dabi, y installant une monarchie héréditaire en lieu et en place de la démocratie tribale existante. Dans les années 50-60, sous l'autorité du chèque Rachid Ben Saïd Al-Maktoum, le port de Dubaï continue son développement, fermant la crique de Sharjah au détriment de cet émirat voisin. Ce n'est que fin des années 60, début des années 70, soit 10 ans après Abu Dabi, que des réserves pétrolières sont découvertes à 120 km des côtes. Les gisements sont assez faibles au regard de ceux des autres pays du Golfe. Pour cette raison, Dubaï sera un des premiers émirats à faire la transition post-pétrolière. En 1971, Dubaï accède à l'indépendance avec la création des émirats arabes unis. C'est à ce moment que Dubaï se transforme en ville moderne. C'est également, en 1971, qu'ouvre le musée dans le fort Al-Faïdi. Il retrace parfaitement cette mutation fulgurante de la vie bédouine vers une société hyper moderne. De nombreux scénètes de la vie traditionnelle bédouine en font un musée fort vivant et très agréable à visiter. Il ne faut pas hésiter à s'y rendre une heure ou deux et d'y découvrir ce peuple du désert. C'est dans les années 90-2000 que Dubaï se tourne vers leur tourisme de luxe. Ils voient la création de gigantesques centres commerciaux tels que le Mall of the Emirates et le Dubai Mall. Le Mall of the Emirates est surtout connu pour ses pistes de ski qui peuvent atteindre 400 mètres de long. Après construction de la piste, il a fallu un mois pour descendre de 40 degrés au moins 2, nécessaires au maintien de la neige. Les galeries commerçantes proposent des articles de luxe au prix généralement surfait. Comme nous sommes en période de fête, les décorations de Noël prennent des proportions gigantesques. Le deuxième méga-centre commercial, le Dubai Mall, intègre la célèbre Burj Khalifa et couvre une surface totale de 1 100 000 m². Il possède un des plus grands aquariums au monde. Sa vitre de 273 m² s'ouvre sur la galerie commerçante. L'accès au couloir sous-marin de 48 mètres est lui payant et associé à la visite du zoo sous-marin. La Burj Khalifa, inaugurée en 2001, atteint 828 mètres de haut et compte 160 étages habitables. On y trouve un mélange d'appartements et de bureaux ainsi qu'un hôtel très luxueux. Une visite est possible au 148e étage, soit à 550 mètres. C'est le panorama idéal pour découvrir la ville de Dubai et ses projets fous. Néanmoins, nous sommes trop éloignés pour voir correctement les Palm Islands. La Burj Khalifa, en forme de voile, est un des nombreux projets démentiels de Dubaï. Il s'agit d'un des hôtels les plus luxueux et les plus onéreux de la planète, coté 7 étoiles par certains journalistes. Située sur sa propre île artificielle, on va l'admirer au coucher du soleil de la plage publique de Jumeirah. Depuis 2003, Dubaï s'est lancée dans la construction de la plus grande marina au monde. Elle devrait pouvoir accueillir 120 000 habitants dans un complexe de building des plus originaux. Ces immenses constructions s'articulent autour d'un canal de 100 mètres de large creusé parallèlement au littoral. C'est l'endroit idéal pour un dîner nocturne sur un des nombreux bateaux-restaurants qui naviguent lentement entre les tours éclairées. Il faut traverser le corps Dubaï pour accéder au souk traditionnel de Dehira. Ce fleuve a joué un rôle important dans l'histoire de Dubaï. C'est ici que les premiers colons sont venus s'installer. Le souk de Dehira est surtout réputé pour son commerce de l'or. Mais si on se laisse guider par son odorat, on débouchera dans un marché aux épices, aux parfums époustouflants. Curcuma, safran, cumin, cannelle, bois de rose sont autant d'explosions colorées qui accrochent le chaland. Un des loisirs en vogue à Dubaï consiste en un tour de 4x4 dans les dunes du désert. Des 4x4 aux pneus dégonflés emmènent les touristes à vive allure pour un hors-piste qui les conduira à un campement où leur sera proposé restauration et spectacle traditionnel. Sous-titrage ST' 501 Les Emirats Arabes Unis, en particulier Dubaï et Abu Dhabi, en se libérant de la tutelle anglaise en 1971, ont connu une évolution exceptionnelle, dépassant en croissance et en démesure les sociétés occidentales. Ici, tout est dans l'excès et le désir de construire toujours plus haut, plus original et surtout plus cher. C'est une société hyper capitaliste où le jour du dépassement se situe fin février, début mars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501